On était au commencement de février. Anna était depuis un mois à Baffes et attendait impatiemment des nouvelles d'Uppercross et de Lyme. Depuis trois semaines, elle n'en avait pas reçu. Elle savait seulement qu'Henriette était de retour à la maison et que Louisa était encore à Lyme. Elle y pensait un soir, plus que de coutume, quand une lettre de Marie lui fut remise avec les compliments de monsieur et madame Croft. « Comment ? Les Crofts sont à Baffes ? » dit Sir Walter. « Que vous envoie-t-il ? » « Une lettre d'Uppercross Cottage, mon père. » « Oh ! Ces lettres sont des passeports commodes pour être reçus. Néanmoins, j'aurais en tout cas visité les Crofts. Je sais ce que je dois à mon locataire. » « Ma chère Anna, » disait la lettre, « je ne m'excuse pas de mon silence parce qu'on ne doit guère se soucier des lettres à Baffes. Vous êtes trop heureuse pour penser à Uppercross. » « Notre Noël a été très triste. Les Musgrove n'ont pas donné un seul dîner. Je ne compte pas les haters. » « Les vacances sont enfin finies. Nous n'en avons jamais eu d'aussi longues quand nous étions enfants. » « La maison a été débarrassée hier, excepté des petits Harville, et vous serez surprise d'apprendre qu'ils ne sont pas venus chez moi une seule fois. » « Madame Harville est une étrange mère de s'en séparer si longtemps. Ce ne sont pas de jolis enfants, mais Madame Musgrove semble les aimer autant et même plus que les siens. » « L'affreux temps nous avons eu. Vous ne vous en apercevez pas à Baffes avec vos pavés propres. À la campagne, c'est autre chose. » « Je n'ai pas eu une seule visite depuis la deuxième semaine de janvier, excepté Charles Hater, qui est venu trop souvent. » « Entre nous, c'est grand dommage qu'Henriette ne soit pas restée à Lyme aussi longtemps que Louisa. Cela l'aurait tenu loin de lui. » « La voiture vient de partir pour ramener demain Louisa et les Harville. Nous ne sommes invités à dîner avec eux que le surlendemain. Tant on craint la fatigue du voyage pour Louisa, ce qui n'est pas probable si l'on pense aux soins dont elle est l'objet. » « J'aimerais bien mieux y dîner demain. Je suis bien aise que vous trouviez M. Elliot si aimable, et je voudrais le connaître aussi. Mais j'ai la mauvaise chance de n'être jamais là quand il y a quelque chose d'agréable. Je suis la dernière de la famille dont on s'occupe. » « Quel temps immense Mme Clay passe avec Élisabeth. A-t-elle l'intention de s'en aller jamais ? Pensez-vous que nous serions invités si elle laissait la place libre ? Je puis très bien laisser mes enfants à Great House pendant un mois ou six semaines. » « J'ai entendu dire que les Crofts partaient pour baffes. Ils n'ont pas eu l'attention de demander mes commissions. Ils ne sont guère polis. Nous les voyons à peine, et c'est réellement de leur part un manque d'égard. » « Je suis fâchée de vous dire que je suis loin d'aller bien, et Gemina vient d'apprendre chez le boucher qu'il y a beaucoup d'angines ici. Je crois que j'en aurai une, car mes maux de gorge sont toujours plus dangereux que ceux des autres. » Ainsi finissait la première partie à laquelle avait été ajouté ceci. « J'ai laissé ma lettre ouverte afin de vous dire comment Louisa a supporté le voyage. Et j'en suis très contente, car j'ai beaucoup à ajouter. D'abord, j'ai reçu hier un mot de Mme Croft, demandant si j'avais quelque chose à vous envoyer. Une lettre très bonne, très amicale, et adressée à moi comme cela doit être. L'amiral ne semble pas très malade, et j'espère sincèrement que Baff lui aura du bien. Je serai vraiment heureuse quand ils reviendront. Nous ne pouvons pas nous passer d'une si aimable famille. Maintenant, parlons de Louisa. Vous serez bien étonnés. Elle est arrivée mardi. Le soir, en allant prendre de ses nouvelles, nous fûmes surpris de ne pas trouver Benwick, car il avait été invité aussi. « Et devinez-vous pourquoi il n'y était pas ? Il fait la cour à Louisa et n'a pas voulu venir avant d'avoir reçu la réponse de M. Musgrove à sa demande écrite. Je serai surprise que vous sachiez cela, car on ne m'en a rien dit. Nous sommes très contents, car ce mariage, quoique moins bon que celui du capitaine Wenworth, est un million de fois meilleur que celui de Charles Hayter. M. Musgrove a donné son consentement. On attend le capitaine Benwick. » « Charles se demande ce que dira Wenworth, mais vous vous souvenez que je n'ai jamais cru à son attachement pour Louisa. » « Et voilà la fin de la supposition que Benwick était votre adorateur. » « Il est incompréhensible pour moi que Charles ait pu se mettre cela dans la tête. » Jamais Anna ne fut plus surprise. « Le capitaine Benwick et Louisa Musgrove. » C'était trop étonnant pour le croire. « Sir Walter désirait savoir si les Croft voyageaient à quatre chevaux, s'ils allaient habiter un assez beau quartier pour qu'on pût aller les voir. » « Comment se porte Marie ? » dit Elisabeth. « Et sans attendre la réponse, qu'est-ce qui amène les Croft à Baff ? » « C'est à cause du général qui a la goutte. » « La décrépitude est la décrépitude, dit Sir Walter. Pauvre vieux gentilhomme. » « Connaissent-ils quelqu'un ici ? » demanda Elisabeth. « Je ne sais pas, mais à l'âge de l'amiral et avec sa profession, il ne doit pas manquer de connaissances dans une ville comme Baff. » « Je pense, dit posément Sir Walter, que l'amiral sera connu ici comme locataire de Kellynch. Elisabeth, pouvons-nous nous aventurer à les présenter à Laura Place ? » « Je ne crois pas. Nous sommes cousins de Lady Dalrymph, et nous ne devons pas lui imposer des connaissances qu'elle pourrait désapprouver. Il vaut mieux laisser les Crofts avec leurs égaux. » Ce fut tout l'intérêt qu'Elisabeth prit à la lettre de Marie, et quand Mme Clay se fut informée poliment de Mme Musgrove et de ses charmants enfants, on laissa Anna tranquille. Une fois dans sa chambre, elle chercha à comprendre. Peut-être Wendorf, s'apercevant qu'il n'aimait pas Louisa, s'était-il retiré ? Elle ne pouvait admettre l'idée de légèreté ou de trahison. Le capitaine Benwick et Louisa Musgrove. La vive et gaie Louisa, et le triste et sentimental Benwick. Les derniers entre tous qui semblaient se convenir. Mais ils s'étaient trouvés ensemble pendant plusieurs semaines. Ils avaient vécu dans le même petit cercle. Louisa, relevant de maladie, était plus intéressante, et Benwick, moins inconsolable. Anna, au lieu de tirer du présent les mêmes conclusions que Marie, soupçonnait que Benwick avait eu un commencement d'inclination pour elle. Mais elle n'en tirait point vanité. Benwick lui avait été reconnaissant de la sympathie qu'elle lui avait montrée. Il avait un cœur aimant. Elle pensait qu'il pouvait être heureux. Lui gagnerait de la gaieté, elle, elle, de l'enthousiasme pour Byron ou Walter Scott. Mais c'était déjà fait, probablement. La poésie avait rapproché leur cœur. L'idée de Louisa, devenue personne littéraire et sentimentale, était amusante. L'accident arrivé à Lyme avait pu avoir une influence sur sa santé et son caractère, aussi bien que sur sa destinée. Non, ce n'était pas le regret qui, en dépit d'elle-même, faisait battre le cœur d'Anna et lui mettait la rougeur aux joues. Quand elle pensait que Wainworth était libre, elle avait honte d'analyser ses sentiments. Il ressemblait trop à de la joie. Une joie immense. Les Crofts, à la parfaite satisfaction de Sir Walter, se logèrent dans Gay Street. Dès lors, il ne rougit pas de les connaître et parla beaucoup plus de l'amiral que celui-ci n'avait jamais parlé de lui. Les Crofts apportaient à Baff leur habitude de province d'être toujours ensemble. La marche était ordonnée à l'amiral pour guérir sa goutte et Anna les rencontrait partout. Ils étaient pour elle l'image du bonheur. Elle les suivait longtemps des yeux, ravies de pouvoir s'imaginer ce qu'ils disaient marchant côte à côte, heureux et indépendants, ou de voir quelle cordiale poignée de main l'amiral donnait à un ami et le groupe animé qu'il formait parfois avec d'autres marins. Madame Croft, au milieu d'eux, paraissait aussi intelligente et aussi fine qu'aucun des officiers qui l'entouraient. Un matin, Anna traversant Milton Street rencontra l'amiral. Il était seul et si occupé à regarder des gravures qu'il ne la vit pas d'abord. Quand il l'eut aperçu, il dit avec sa bonne humeur habituelle « Ah, c'est vous ! Vous me voyez planter devant ce tableau. Je ne puis passer ici sans m'y arrêter. Mais est-ce là un bateau ? Regardez, en avez-vous jamais vu un pareil ? Vos peintres sont étonnants, s'ils croient qu'on voudrait risquer sa vie dans cette vieille coquille de noix informe. Et cependant, voilà deux personnages qui y semblent parfaitement à l'aise. Il regarde les rochers et les montagnes comme s'ils n'avaient pas été culbutés, ce qui arrivera certainement. Maintenant, où allez-vous ? Puis-je vous accompagner ou faire quelque chose pour vous ? Non, merci, à moins de faire route avec moi. Je vais à la maison. Certainement, de tout mon cœur. Nous ferons une bonne promenade et j'ai quelque chose à vous dire. « Prenez mon bras. Je ne me sens pas à l'aise si je n'ai pas le bras d'une femme. » « Vous avez quelque chose à me dire ? » « Oui, mais voici un ami, le capitaine Bridgem. Je veux seulement lui demander comment il va, en passant. Il est surpris de me voir avec une autre femme que la mienne. La pauvre âme est prise par la jambe. Elle a au talon une ampoule presque aussi large qu'une pièce de cinq francs. « Voyez-vous l'amiral Brand, qui vient vers nous avec son frère ? » « Habit rapé tous deux. Je suis content qu'ils soient de l'autre côté de la rue. » « Sophie ne peut pas les souffrir. Ils m'ont joué autrefois un vilain tour. Je vous compterai cela. » « Voici le vieux sœur Archibald et son petit-fils. Regardez, il nous voit. Il vous envoie un baiser et vous prend pour ma femme. » « Ah ! La paix est venue trop tôt pour ce jeune homme. Pauvre vieux sœur Archibald ! » « Aimez-vous Baff, Miss Elliot ? » « Baff me convient très bien. Nous rencontrons toujours quelques vieilles amies. On est sûr de pouvoir bavarder. Puis, rentrer chez nous, nous nous plongeons dans nos fauteuils et nous sommes aussi bien qu'à Kellynch. » Anna le pressa de lui dire ce qu'il avait à lui communiquer. Mais elle fut obligée d'attendre, car l'amiral s'était mise en tête de ne parler que sur la place bellement. « Maintenant, dit-il, vous allez entendre quelque chose de surprenant. Mais d'abord, dites-moi le nom de la cadette des Mrs. Musgrove. Je l'oublie toujours. » Anna la nomma. « Oui, Louisa Musgrove, c'est cela. Si les jeunes filles n'avaient pas d'aussi beau nom et s'appelaient simplement Sophie ou Marie, je ne me tromperai jamais. » « Eh bien, nous pensions que cette Miss Louisa allait épouser Frédéric. Depuis quelque temps, ils lui faisaient la cour. On se demandait seulement pourquoi ils attendaient. Quand arriva l'accident de Lyme ? » Frédéric, au lieu de rester à Lyme, alla à Plymouth. Puis il partit pour aller voir Edward. Et il y est encore. Nous ne l'avons pas vu depuis novembre. Sophie, elle-même, n'y comprend rien. Mais aujourd'hui, les choses ont pris le tour le plus étrange, car cette jeune Miss Musgrove, au lieu d'épouser Frédéric, se marie avec James Benwick. Vous le connaissez ? « Un peu. » « Eh bien, ils doivent être mariés déjà, car je ne vois pas pourquoi ils attendraient. » Le capitaine Benwick est un homme très aimable, et on lui donne un excellent caractère. « Oh oui, il n'y a rien à dire contre lui. Il n'est commandant que de l'année dernière, il est vrai, et le moment est mauvais pour avoir de l'avancement. Mais je ne lui connais pas d'autres défauts. C'est un excellent garçon, un officier actif et zélé. Plus que vous ne le croyez, peut-être, car son air tranquille ne lui rend pas justice. » « À l'automne dernier. Mais j'aime à croire qu'il s'en est allé de part et d'autre sans déchirement. » « J'espère que le capitaine n'a à se plaindre de personne. » « Non, certainement. Frédéric n'est pas un homme à gémir et à se plaindre. Il a trop d'esprit pour cela. Si la jeune fille en préfère un autre, qu'elle le prenne. » « Vous avez raison. J'espère seulement que le capitaine n'a pas à se plaindre de son ami. Je serai bien fâché que leur amitié fût détruite ou même refroidie par une chose semblable. » « Eh oui, je vous comprends. Mais sa lettre n'en dit rien. Il ne témoigne pas même le plus léger étonnement. » Anna ne fut pas aussi convaincue que l'amiral. Mais il était inutile d'en demander davantage. « Pauvre Frédéric, dit l'amiral. Il faut qu'il recommence à nouveau frais. Sophie doit lui écrire de venir. Il y a ici de jolies filles, il me semble. Il serait inutile d'aller à Upper Cross à présent, car l'autre Miss Musgrove est recherchée par son cousin, le jeune ministre. Ne pensez-vous pas, Miss Elliot, qu'il fera mieux de venir à Baff ? » Tandis que l'amiral parlait de Wenworth, celui-ci était déjà en route. Anna l'aperçut la première fois qu'elle sortit. Elle était avec sa sœur. Elle était avec sa sœur, M. Elliot et Mme Clay. On traversait la rue Nelson. Il commençait à pleuvoir. Les dames entrèrent dans un magasin, tandis que M. Elliot s'avançait vers Lady Dalrymph, dont la voiture stationnait à quelques pas de là, et lui demandait de prendre ses dames. Mais la calèche ne contenait que quatre places, et Miss Carteret était avec sa mère. Une place appartenait de droit à Miss Elliot l'aînée, mais il y eut un débat de politesse entre Mme Clay et Anna pour la seconde place. Anna se souciait peu de la pluie et préférait marcher. Mme Clay ne la craignait pas non plus, et était d'ailleurs solidement chaussée. Mais Miss Elliot affirma que Mme Clay avait déjà pris froid, et M. Elliot soutint que les bottines d'Anna étaient les plus solides. Cela mit fin au débat. Tout à coup, Anna, assise près de la fenêtre, aperçut Wenworth, qui descendait la rue. Elle ne put s'empêcher de tressaillir, tout en se disant que c'était absurde. Pendant quelques minutes, elle ne vit rien. Tout était confus autour d'elle. Quand elle put se remettre, on attendait encore la voiture, et M. Elliot s'apprêtait à faire une commission pour Mme Clay. Elle alla vers la porte pour voir s'il pleuvait. Quel autre motif aurait-elle eu ? Le capitaine devait être parti. Elle rebroussa chemin, en voyant entrer le capitaine Wenworth lui-même avec plusieurs dames et gentlemen. La vue d'Anna parut le troubler. Il rougit extrêmement. Pour la première fois, elle trahissait moins d'émotions que lui. Elle avait pu se préparer, et pourtant, elle était émue. Il lui dit quelques mots. Il n'était ni froid, ni amical, mais embarrassé. Anna vit avec peine, mais sans surprise, qu'Elisabeth ne voulait pas reconnaître M. Wenworth. Il n'attendait qu'un signe d'elle pour la saluer, mais elle se détourna avec une froideur glaciale. Bientôt, un domestique annonça la voiture de Lady Dalrymph. La pluie recommençait. Il y eut dans la petite boutique un mouvement qui apprit aux assistants que Lady Dalrymph venait chercher Miss Elliot. Alors le capitaine, se tournant vers Anna, lui offrit ses services plutôt par son attitude que par ses paroles. « Je vous remercie, dit-elle. Je ne monte pas en voiture. Il n'y a pas de place, et je préfère marcher. » « Eh, il pleut. Oh, très peu. Je n'y prends pas garde. » Après un silence, il dit, en montrant son parapluie. « Quoique, arrivé d'hier, je me suis déjà équipée pour baffes. Prenez-le si vous tenez à marcher, mais il serait plus prudent de me laisser chercher une voiture. » Elle refusa, disant qu'elle attendait M. Elliot. Elle parlait encore quand il entra. Wenworth le reconnut. C'était bien celui qui l'avait vu à Lyme s'arrêter sur l'escalier pour admirer Anna. Sa manière d'être et ses façons étaient celles d'un parent ou d'un ami privilégié. Il lui offrit son bras. En sortant, Anna ne put jeter à Wenworth qu'un bonjour accompagné d'un doux et timide regard. Quand ils furent partis, les dames qui étaient avec le capitaine se mirent à parler d'eux. « Miss Elliot ne déplait pas à son cousin, je crois. » « Oh, c'est assez clair. On peut deviner ce qui arrivera. Il est toujours avec eux. Il vit à moitié dans la famille. Il a très bon air. » « Oui, et Miss Atkinson, qui a dîné une fois avec lui, dit qu'elle n'a jamais vu un homme plus aimable. » « Quand on regarde bien Miss Elliot, on la trouve jolie. J'avoue que je la préfère à sa sœur, malgré l'avis général. » « Moi aussi. Oh, sans comparaison. Mais les hommes sont tous enthousiastes de Miss Elliot. Anna est trop délicate pour eux. » Anna aurait bien voulu ne pas causer. Son cousin était plein d'attention et choisissait des sujets propres à l'intéresser, soit des louanges sensées et justes de Lady Russell, soit des insinuations contre Mme Clay. Mais Anna ne pouvait en ce moment penser qu'à Wentworth. Elle ne pouvait deviner ce qu'il pensait, ni être calme. Elle espérait être sage et raisonnable plus tard. Mais, hélas, elle devait s'avouer qu'elle ne l'était pas encore. S'il restait à Baff, Lady Russell ne pouvait manquer de le voir. Le reconnaîtrait-elle ? Quand résulterait-il ? Déjà, elle avait dû dire à son amie que Louisa allait épouser Benwick et avait été gênée en voyant la surprise de Lady Russell, qui ne connaissait pas bien la situation. Le lendemain, Anna, en descendant la rue Polnay avec Lady Russell, aperçut Wentworth sur le trottoir opposé et ne le perdit plus de vue. Quand il fut plus près, elle regarda Lady Russell et vit qu'elle observait attentivement Wentworth. À la difficulté qu'elle avait à en détacher ses yeux, Anna comprit qu'il exerçait sur Lady Russell une sorte de fascination. Elle paraissait étonnée que huit années passées dans des pays étrangers et dans le service actif ne lui eussent rien enlevé de sa bonne mine. À la fin, Lady Russell détourna la tête. « Vous vous demandez sans doute ce qui a arrêté mes yeux si longtemps. Je regardais à une fenêtre des rideaux dont Lady Alice m'a parlé. » Anna soupira et rougit de pitié et de dédain, soit pour son amie, soit pour elle-même. Ce qui la vexait le plus, c'est qu'elle n'avait pu s'assurer s'il les avait aperçus. Un jour ou deux se passèrent sans le voir et Anna, s'imaginant plus forte qu'elle n'était, attendait avec impatience un concert donné pour le bénéfice d'une personne patronnée par Lady Dalrymph. On disait qu'il serait bon et Wenworth aimait passionnément la musique. Elle désirait causer quelques instants avec lui et se sentait le courage de lui adresser la parole. Ni Lady Russell ni Elisabeth n'avaient voulu le reconnaître et elle pensait qu'elle lui devait une réparation. Elle avait promis à Madame Smith de passer la soirée avec elle. Elle y entra un instant, lui promettant une plus longue visite le lendemain. « Certainement, » dit Madame Smith, « seulement vous me raconterez tout. Où allez-vous ? » Anna le lui dit et ne reçut pas de réponse. Mais quand elle sortit, Madame Smith lui dit d'un air moitié sérieux, moitié malin. « Ne manquez pas de venir demain. Quelque chose me dit que bientôt vous ne viendrez plus. » Chapitre 20 Sir Walter, ses deux filles et Madame Clay, arrivèrent les premiers au concert. Et, en attendant Lady Dalrymph, s'assirent auprès du feu. À peine y était-il que le capitaine Wenworth entra. Anna se trouvait près de la porte. Elle s'avança vers lui et lui dit un bonsoir gracieux. Il se mit à causer avec elle, malgré les regards du père et de la sœur. Anna ne les voyait pas, mais entendait leur chuchotement, et quand elle vit Wenworth saluer de loin, elle comprit que Sir Walter avait bien voulu lui faire un léger salut. Après avoir parlé de baffes et du concert, il lui dit, en souriant et en rougissant un peu, « Je vous ai à peine vu depuis la journée passée à Lyme. Je crains que vous n'ayez souffert de cette émotion, d'autant plus que vous l'avez renfermée. » Elle l'assura qu'elle n'avait pas souffert. « Ce fut un moment terrible, » dit-il, et il passa sa main sur ses yeux, comme si ce souvenir était encore trop pénible. Mais, bientôt, il ajouta en souriant, « Cette journée, cependant, a eu des conséquences qui ne sont pas terribles. Quand vous eûtes la présence d'esprit de suggérer que c'était à Benwick de trouver un médecin, vous ne pensiez guère que c'était lui qui avait le plus d'intérêt à la guérison de Louisa. » « Cela est certain. Mais j'espère que ce sera un heureux mariage. Ils ont tous deux de bons principes et un bon caractère. » « Oui, » dit-il. « Mais ici finit la ressemblance. Je les souhaite heureux de toute mon âme. Ils n'auront ni lutte à soutenir, ni caprice, ni opposition, ni retard. Tout cela est beaucoup plus que... » Il s'arrêta. Un souvenir soudain lui donna un peu de cette émotion qui faisait rougir Anna, et lui faisait tenir les yeux baissés. Il a fermi sa voix et continua. « J'avoue que je trouve entre eux une différence d'esprit trop grande. Louisa est une aimable jeune fille, douce et assez intelligente. Mais Benwick est quelque chose de plus. C'est un homme instruit, un esprit délicat, et j'avoue que je suis étonnée de son choix. S'il avait été préféré par elle et l'eût aimé par reconnaissance, c'est différent. Mais il semble, au contraire, qu'il y ait eu chez lui un attachement soudain. Et cela me surprend. Un homme comme lui, un cœur presque brisé. Fanny Harville était une créature supérieure, et il l'aimait sincèrement. Un homme ne doit pas guérir, et ne guérit pas d'un tel amour pour une telle femme. Anna éprouva, en un moment, mille sensations de plaisir et de confusion. Elle sentait son cœur battre plus vite. Il lui fut impossible de continuer ce sujet, mais, sentant la nécessité de parler, elle prit un détour. « Êtes-vous resté longtemps à Lyme ? » « Environ quinze jours. Je ne pouvais pas m'éloigner tant que Louisa était en danger. J'avais eu une part trop grande dans ce malheur pour être tranquille. C'était ma faute. Elle n'aurait pas été si obstinée si j'avais été moins faible. J'ai exploré les environs de Lyme, qui sont très beaux. Et plus je voyais, plus je trouvais à admirer. « J'aimerais bien à revoir Lyme, » dit Anna. « Vraiment ? Je ne l'aurais pas cru. La scène de désolation à laquelle vous avez été mêlée, la fatigue et la contention d'esprit que vous avez éprouvée auraient dû vous dégoûter de Lyme. » « Les dernières heures furent certainement pénibles, » répondit Anna. « Mais le souvenir d'un chagrin passé devient un plaisir. Et ce n'est pas le seul souvenir que Lyme m'ait laissé. Nous y avons eu beaucoup de plaisir. J'ai voyagé si peu que tout endroit nouveau m'intéresse. « Il y a de réelles beautés à Lyme. Il ne me reste que des impressions agréables, » dit-elle en rougissant un peu. À ce moment, la porte s'ouvrit. « Lady Dalrymph ! » s'écria-t-on joyeusement. Et Sir Walter et sa fille s'avancèrent avec empressement au-devant d'elle. Anna fut séparée du capitaine Wenworth, mais elle en avait appris en dix minutes plus qu'elle n'eût osé espérer. Elle cacha son agitation et sa joie sous les banalités de la conversation. Elle se sentait polie et bonne, et disposait à plaindre tous ceux qui n'étaient pas aussi heureux qu'elle. On entra dans la salle du concert. « Elisabeth, au bras de Miss Carteret, regardait le large dos de la douai arrière, Vicomtesse Dalrymph, et semblait au comble du bonheur. » Et Anna ? « Mais ce serait insulter à son bonheur que de le comparer à celui de sa sœur. » Un prenait sa source dans une vanité égoïste, l'autre dans un noble attachement. Anna ne voyait rien autour d'elle. Son bonheur était en elle-même. Ses yeux brillaient, ses joues brûlaient, mais elle n'en savait rien. Elle ne pensait qu'à cette dernière demi-heure. Les expressions du capitaine, le sujet qu'il avait choisi, et plus encore son air et son regard, ne pouvaient laisser à Anna aucun doute. Son étonnement touchant Benwick, ses idées sur une première affection, les phrases qu'il n'avait pu finir, ses yeux qui se détournaient. Tout disait à Anna que ce cœur lui revenait enfin, que la colère et le ressentiment n'existaient plus, et qu'ils étaient remplacés par l'ancienne tendresse. Oui, il l'aimait. Ses pensées et les images qu'elle suggérait l'absorbaient entièrement. Quand chacun fut assis à sa place, elle chercha des yeux Wendorf, mais elle ne le vit pas, et le concert commença. M. Elliot s'était arrangé de façon à être placé près d'Anna. Miss Elliot, assise entre ses deux cousines, et l'objet des attentions du colonel Wallis, était très satisfaite. Anna était dans une disposition d'esprit à jouir de la musique. Pendant l'entracte, elle expliquait à M. Elliot les paroles d'une chanson italienne. Voici à peu près le sens, dit-elle, car une chanson d'amour ne se peut guère traduire, et je ne suis pas très savante. Oui, je vois que vous ne savez rien. Vous vous bornez à traduire fidèlement, élégamment, ces inversions et ces obscurités de la langue italienne. Ne parlez plus de votre ignorance. En voici une preuve complète. « J'accepte vos éloges, comme une bienveillante politesse, mais je ne voudrais pas subir un examen sérieux. » Je n'ai pas fréquenté Camben Place si longtemps, sans apprécier Miss Anna L. Elliot. Elle est trop modeste, pour que le monde connaisse la moitié de ses perfections. Et chez toute autre femme, cette modestie ne serait pas naturelle. « De grâce, arrêtez ! » C'est trop de flatterie. « Que va-t-on jouer maintenant ? » dit-elle en regardant le programme. « Je vous connais peut-être, » dit M. Elliot en baissant la voix, « depuis plus longtemps que vous ne pensez. » « Vraiment ? Comment cela se peut-il ? Vous ne pouvez me connaître que depuis mon arrivée à Baff ? » « Je vous connaissais par oui dire, longtemps avant. On vous a des plaintes à moi. Votre personne, vos goûts, vos talents, tout est présent à mon esprit. » M. Elliot ne se trompait pas en espérant éveiller l'intérêt d'Anna. On éprouve un charme mystérieux et irrésistible à être connu depuis longtemps sans le savoir. Elle le questionna, mais en vain. Il était ravi qu'on l'interrogeât, mais il ne voulait rien dire. Non, non, plus tard, peut-être, mais pas maintenant. Anna se dit que ce ne pouvait être que M. Wendorf, le frère du capitaine, qui avait parlé d'elle. Le nom d'Anna Elliot m'intéresse depuis longtemps, ajouta-t-il, et, si j'osais, j'exprimerais le désir qu'elle n'en change jamais. Tout à coup, une autre voix attira son attention. Son père parlait à Lady Dalrymph. « C'est un très bel homme, » disait-il. « Oui, » dit Lady Dalrymph. « Il a plus grand air que les gens qu'on voit généralement à Baff. N'est-il pas irlandais ? » Son nom est Wendorf, capitaine de marine. Sa sœur est la femme de M. Croft, mon locataire à Kellynch, dans le comté de Somerset. Anna, ayant suivi la direction des regards de son père, aperçut le capitaine, debout au milieu d'un groupe. Quand leurs yeux se rencontrèrent, il lui sembla qu'il détournait les siens. Mais la musique recommença, et elle fut forcée d'y donner son attention. Quand elle regarda de nouveau, il était parti. La première partie du concert étant finie, quelques personnes proposèrent d'aller prendre du thé. Anna resta assise à côté de Lady Russell et fut débarrassée de M. Elliot. Elle était décidée à parler à Wendorf si le hasard l'amenait auprès d'elle, malgré la présence de Lady Russell qu'il avait certainement aperçue. La salle se remplit de nouveau et Anna eut à entendre une longueur de musique. Elle était fort agitée et ne pouvait être tranquille tant qu'elle n'aurait pas échangé avec lui un regard ami. Elle se plaça à des seins à l'extrémité d'une banquette, avec une place vide auprès d'elle. Bientôt, Wendorf s'approcha, mais avec hésitation. Il avait un air grave. Le changement était frappant. Elle pensa que son père ou Lady Russell l'avaient peut-être blessée. Il parla du concert, dit qu'il espérait de meilleurs chants et qu'il ne serait pas fâché d'en voir la fin. Mais elle défendit si bien les chanteurs tout en tenant compte d'une manière charmante de l'opinion du capitaine qu'il répondit par un sourire et que sa figure s'éclaircit. Alors, il parut plus à l'aise et jeta même un regard sur le banc pour y prendre place à côté d'Anna. À ce moment, elle se sentit toucher l'épaule. C'était M. Elliot qui la priait de vouloir bien expliquer encore l'italien. Miss Carteret désirait comprendre ce qu'on allait chanter. Anna ne put refuser, mais jamais elle n'avait fait à la politesse un plus grand sacrifice. Quand elle se retourna vers le capitaine, il lui dit adieu précipitamment. « Cette chanson ne mérite-t-elle pas qu'on reste ? » dit Anna, soudainement poussée à encourager Wendorf. « Non, » dit-il d'un ton singulier, « rien ici n'est digne de me retenir. » Et il partit. Il était donc jaloux de M. Elliot. C'était là le seul motif plausible. Aurait-elle pu le croire trois heures auparavant ? Ce fut un moment de joie exquise. Mais, hélas, combien différentes furent les pensées qui suivirent. Comment apaiser cette jalousie ? Comment pourrait-il jamais reconnaître les vrais sentiments d'Anna ? Les attentions de M. Elliot la firent souffrir horriblement ce soir-là. Chapitre 21 Le lendemain, Anna se rappela avec plaisir sa promesse à Mme Smith. Elle serait absente comme M. Elliot viendrait, car l'éviter était maintenant son seul désir. Elle éprouvait cependant pour lui une grande bienveillance. Elle lui devait de la reconnaissance et de l'estime. Mais Wendorf existait seule pour elle, soit qu'elle dut être unie à lui, soit qu'elle en fut séparée pour toujours. Jamais peut-être les rues de Baff n'avaient été traversées par de pareils rêves d'amour. Ce matin-là, son amie sembla particulièrement reconnaissante, car elle comptait à peine sur sa visite. Elle demanda des détails et Anna se fit un plaisir de lui raconter la soirée. Ses traits étaient animés par le souvenir. Mais ce n'était pas assez pour la curieuse Mme Smith qui demanda des détails particuliers sur les personnes. Les petites Durand étaient-elles là, la bouche ouverte pour gober la musique comme des moineaux qui demandent la béquille ? Elles ne manquent jamais un concert. Je ne les ai pas vues, mais j'ai entendu dire qu'elles étaient dans la salle. « Et la vieille Lady Maclean ? Elle devait être dans votre voisinage, car vous étiez certainement au place d'honneur, près de l'orchestre avec Lady Dalrymph. » « Non, c'est ce que je craignais, mais heureusement, Lady Dalrymph cherche toujours à être le plus loin possible et il paraît que je n'ai pas vu grand-chose. » « Ah, assez pour votre amusement, il me semble. Et puis, vous aviez mieux à faire. Je vois dans vos yeux que vous avez eu une soirée agréable. Vous causiez dans les entractes ? » Anna sourit. « Que voyez-vous dans mes yeux ? Votre visage me dit que vous étiez hier avec la personne que vous trouvez la plus aimable entre toutes et qui vous intéresse plus que l'univers entier. » Une rougeur s'étendit sur les joues d'Anna. Elle ne put répondre. « Et cela est temps, continua Mme Smith après un silence. Vous saurez combien j'apprécie votre visite. C'est vraiment bien bon de votre part, vous qui avez tant d'autres invitations. » La pénétration de Mme Smith saisit Anna d'étonnement et de confusion. Elle ne pouvait imaginer comment elle savait quelque chose sur Wendorf. « Dites-moi, je vous prie, continua Mme Smith. Monsieur Elliot sait-il que je suis à Baff et que vous me connaissez ? » « Monsieur Elliot ? reprit Anna, surprise, mais elle se reprit aussitôt et ajouta d'un air indifférent. « Vous le connaissez ? » « Je l'ai connu beaucoup autrefois, » dit Mme Smith gravement. « Mais c'est fini maintenant. » « Vous ne m'en avez jamais rien dit ? » « Si je l'avais su, j'aurais eu le plaisir de lui parler de vous. » « Pour dire la vérité, » dit Mme Smith reprenant son air gai, « c'est exactement le plaisir que je vous prie de me faire. Monsieur Elliot peut m'être très utile, et si vous avez la bonté, chère Miss Elliot, de prendre ma cause en main, elle sera gagnée. » « J'en serai extrêmement heureuse. J'espère que vous ne doutez pas de mon désir de vous être utile, » répondit Anna, « mais vous me supposez une plus grande influence que je n'en ai. Je suis parente de M. Elliot, à ce titre seulement, n'hésitez pas à m'employer. » Mme Smith lui jeta un regard pénétrant, puis, souriant, elle lui dit, « J'ai été un peu trop vite à ce que je vois. Pardonnez-le-moi. J'aurais dû attendre une déclaration officielle. Mais, chère Miss Elliot, dites-moi, comme à une vieille amie, quand je pourrais parler. Me sera-t-il permis, la semaine prochaine, de penser que tout est décidé, et de bâtir mes projets égoïstes sur le bonheur de M. Elliot ? » « Non, » répondit Anna, « ni la semaine prochaine, ni les suivantes. Rien de ce que vous pensez ne se fera. Je ne dois pas épouser M. Elliot. Qui vous le fait croire ? » Mme Smith la regarda avec attention, sourit, secoua la tête, et dit, « Je crois que vous ne serez pas cruelle quand le moment sera arrivé. Jusque-là, nous autres femmes, nous ne voulons rien avouer. Tout homme qui ne nous a pas encore demandé est censé refuser. Laissez-moi plaider pour mon ancienne amie. Où trouverez-vous un mari plus gentleman, un homme plus aimable ? Laissez-moi recommander M. Elliot. Je suis sûre que le colonel Wallis ne vous a dit de lui que du bien, et qui peut le mieux connaître que le colonel Wallis ? » « Ma chère Mme Smith, il n'y a pas un an que Mme Elliot est morte. Votre supposition n'est pas admissible. » « Oh ! » « Si ce sont là vos seules objections, » dit Mme Smith d'un air malin, « M. Elliot est sauvé, et je ne m'inquiète plus de lui. » « Ne m'oubliez pas quand vous serez marié. Voilà tout. Dites-lui que je suis votre amie, et il m'obligera plus facilement qu'aujourd'hui. » « J'espère, chère Miss Elliot, que vous serez très heureuse. M. Elliot a assez de bon sens pour apprécier la valeur d'une femme telle que vous. Votre bonheur ne fera pas naufrage comme le mien. Vous avez la fortune, et vous connaissez le caractère de votre fiancée. D'autres ne l'entraîneront pas à sa ruine. » « Oui, » dit Anna, « je peux croire tout le bien possible de mon cousin. Son caractère paraît ferme et décidé, et j'ai pour lui un grand respect. Mais je ne le connais pas depuis longtemps, et ce n'est pas un homme qu'on puisse connaître vite. Ne comprenez-vous pas qu'il ne met rien ? S'il demandait ma main, je refuserais. Je vous assure que M. Elliot n'était pour rien dans le plaisir que j'ai eu hier soir. Ce n'est pas M. Elliot qui... » Elle s'arrêta et rougit fortement, regrettant d'en avoir tendi. Puis, impatiente d'échapper à de nouvelles remarques, elle voulut savoir pourquoi Mme Smith s'était imaginé qu'elle épouserait M. Elliot. « D'abord, pour vous avoir vu souvent ensemble, j'ai pensé, comme tout le monde, que vos parents et vos amis désiraient cette union. Mais c'est depuis deux jours seulement que j'en ai entendu parler. « Vraiment ? On en a parlé ? Avez-vous regardé la femme qui vous a introduite hier soir ? C'était la garde, Mme Rock, qui, par parenthèse, était très curieuse de vous voir et très contente de se trouver là. C'est elle qui m'a dit que vous épousiez M. Elliot. Elle n'a pas pu dire grand-chose sur des bruits qui n'ont aucun fondement, dit Anna en riant. Mme Smith ne répondit pas. « Dois-je dire à M. Elliot que vous êtes à Baff ? Non, certainement. Je vous remercie. Ne vous occupez pas de moi. Vous disiez avoir connu M. Elliot pendant longtemps. Oui, pas avant son mariage, sans doute. Il n'était pas marié quand je l'ai connu. Et vous étiez très lié avec lui ? Intimement. Vraiment ? Alors dites-moi ce qu'il était à cette époque. Je suis curieuse de le savoir. Était-il tel qu'aujourd'hui ? Je ne l'ai pas vu depuis trois ans, répondit Mme Smith d'une voix si grave que continuer ce sujet devenait impossible. La curiosité d'Anna en fut accrue. Elles restèrent toutes deux silencieuses. Enfin, Mme Smith dit « Je vous demande pardon, chère Miss Elliot, mais j'étais incertaine sur ce que je devais faire. Et je me décide à vous laisser connaître le vrai caractère de M. Elliot. Je crois maintenant que vous n'avez pas l'intention de l'accepter. Mais on ne sait ce qui peut arriver. Vous pourriez un jour ou l'autre penser différemment. Écoutez la vérité. M. Elliot est un homme sans cœur et sans conscience, un être prudent, rusé et froid qui ne pense qu'à lui, qui, pour son bien-être ou son intérêt, commettrait une cruauté, une trahison s'il n'y trouvait aucun risque. Il est capable d'abandonner ce qu'il a entraîné à la ruine sans le moindre remords. Il n'a aucun sentiment de justice ni de compassion. Oh ! Il n'a pas de cœur et son âme est noire. Elle s'arrêta, voyant l'air surpris d'Anna et ajouta d'un ton plus calme. Mes expressions vous étonnent. Il faut faire la part d'une femme irritée et maltraitée, mais j'essayerai de me dominer. Je ne veux pas le décrier. Je vous dirai seulement ce qu'il a été pour moi. Il était, avant mon mariage, l'ami intime de mon cher mari qui le croyait aussi bon que lui-même. M. Elliot me plie aussi beaucoup et j'eus de lui une haute opinion. À 19 ans, on ne raisonne pas beaucoup. Nous vivions très largement. Il avait moins d'aisance que nous et demeurait au temple. C'est à peine s'il pouvait soutenir son rang. Mais notre maison était la sienne. Il y était le bienvenu. On le regardait comme un frère. Mon pauvre Henri, qui avait l'esprit le plus fin et le plus généreux, aurait partagé avec lui jusqu'à son dernier sou et je sais qu'il est venu souvent à son aide. Ce doit être alors, dit Anna, qu'il connut mon père et ma sœur. Je n'ai jamais compris sa conduite avec eux ni son mariage. Cela ne s'accorde guère avec ce qu'il paraît être aujourd'hui. Je sais tout, s'écria Mme Smith. Il fut présenté à Sir Walter avant que je le connusse, mais il en parlait souvent. Je sais qu'il refusa les avances qu'on lui fit. Je sais aussi tout ce qui a rapport à son mariage. Sa femme était d'une condition inférieure. Je l'ai connue pendant les deux dernières années de sa vie. « On m'a dit « Lui, lui avez-vous quelquefois parlé de moi ? » « Très souvent. Je me vantais de connaître ma chère Anna et je disais que vous ne ressembliez guère à... » Elle s'arrêta brusquement. « Cela m'explique ce que m'a dit M. Elliot hier soir. Je n'y comprenais rien. Mais je vous ai interrompu. Alors M. Elliot fit un mariage d'argent ? Et c'est là sans doute ce qui vous ouvrit les yeux sur son caractère ? » Mme Smith hésita. « Oh ! Ces choses sont trop communes pour frapper beaucoup. J'étais très jeune, gai et insouciante. Je ne pensais qu'au plaisir. La maladie et le chagrin m'ont donné d'autres idées. Mais alors je ne voyais rien de répréhensible dans ce que faisait M. Elliot. Chercher son bien avant tout me paraissait naturel. Mais sa femme n'était-elle pas de basse condition ? Oui, c'était là mon objection mais il ne voulut rien entendre. De l'argent, c'était tout ce qu'il voulait. Le père était vitrier, le grand-père bouché. Mais elle était jolie. Elle avait eu de l'éducation et ses cousines l'avaient conduite dans la société. Le hasard lui fit rencontrer Elliot. Elle l'aima. Il s'assura seulement du chiffre de la fortune. Il n'attachait pas d'importance comme aujourd'hui à son rang. Kellynch devait lui revenir un jour mais en attendant il ne se soucia guère de l'honneur de la famille. Je lui ai souvent entendu dire que si une baronie s'achetait il vendrait la sienne pour mille francs y compris les armoiries et la devise le nom et la livrée. Mais ce serait mal de raconter tout ce qu'il disait sur ce sujet et cependant je dois vous donner des preuves. Je n'en ai pas besoin. Ce que vous m'avez dit s'accorde bien avec tout ce que nous avons entendu dire. Je suis curieuse de savoir pourquoi il est si différent maintenant. Pour ma propre satisfaction restez et soyez assez bonne pour aller prendre dans ma chambre une petite boîte incrustée que vous trouverez sur la tablette du cabinet. Anna fit ce que son amie désirait et la boîte fut placée devant madame Smith. Elle soupira en l'ouvrant et dit Elle est pleine de lettres de monsieur Elliot à mon mari. J'en cherche une écrite avant mon mariage et qui a été conservée par hasard. La voici. Je ne l'ai pas brûlée. Parce qu'étant peu satisfaite de monsieur Elliot j'ai voulu conserver les preuves de notre ancienne intimité. Cher Smith J'ai reçu votre lettre. Votre bonté m'accable. Je voudrais que les cœurs comme le vôtre fussent moins rares. Mais j'ai vécu 23 ans dans le monde et je n'ai rien vu de pareil. Je n'ai pas besoin d'argent en ce moment. Félicitez-moi je suis débarrassée de Sir Walter et de sa fille. Ils sont retournés à Kellynch et m'ont fait presque jurer de les visiter cet été. Mais quand j'irai ce sera accompagné d'un arpenteur pour savoir le meilleur parti qu'on peut tirer de la propriété. Le baronnet pourrait bien se remarier. Il est assez fou pour cela. S'il le fait il me laissera en paix ce qui est une compensation pour l'héritage. Je voudrais avoir un autre nom qu'Elliott. J'en suis écoeuré. Heureusement je puis quitter celui de Walter et je souhaite que vous ne me le jetiez jamais à la face voulant pour le reste de ma vie me dire votre dévoué William Elliot. Anna ne put lire cette lettre sans rougir. Ce que voyant dit Madame Smith les expressions sont assez insolentes. Elle vous peigne l'homme. Peut-on être plus clair ? Anna fut quelque temps à se remettre du trouble et de la mortification qu'elle avait éprouvée. Elle fut obligée de se dire avant de recouvrer le calme nécessaire que cette lecture était la violation du secret d'une lettre et qu'on ne devait juger personne sur un pareil témoignage. Je vous remercie dit-elle. Voici bien la preuve complète de ce que vous m'avez dit. Mais pourquoi se lier avec nous à présent ? Vous allez le savoir. Je vous ai montré ce qu'était M. Elliot il y a douze ans. Je vais vous le montrer tel qu'il est aujourd'hui. Je ne puis vous donner des preuves écrites mais un témoignage verbal authentique. Il désire réellement vous épouser. Ses intentions sont très sincères. Mon autorité en ceci est le colonel Wallis. Vous le connaissez donc ? Non. La chose ne me vient pas si directement mais la source n'en est pas moins bonne. M. Elliot parle à cœur ouvert de ses projets de mariage au colonel Wallis qui me paraît un caractère sensé prudent et observateur. Mais il a une jolie femme très sotte à qui il dit tout ce qu'il fait celle-ci répète tout à sa garde qui me le redit. Ma chère Madame Smith votre autorité est en faute. Les idées que M. Elliot a sur moi n'expliquent aucunement ses efforts pour se réconcilier avec mon père. Ils étaient déjà sur un pied d'intimité quand je suis arrivée à Baff. Oui, je sais cela mais écoutez-moi seulement. Vous jugerez bientôt s'il faut y croire en écoutant quelques particularités que vous pourrez immédiatement contredire ou confirmer. Il vous avait vu et admiré avant d'aller à Baff sans vous connaître. Est-ce vrai ? Oui, je l'ai vu à Lyme. Bien, le premier point reconnu vrai, accordez quelque confiance à mon ami. Et il vous vit à Lyme et vous lui plut tellement qu'il fut ravi de vous retrouver à Comben Place sous le nom de Miss Anna Elliot. Dès ce moment, ses visites eurent un double motif. Mon historien dit que l'ami de votre sœur est à Baff depuis le commencement de septembre, que c'est une femme habile, insinuante, une belle personne, pauvre et qui doit désirer s'appeler Lady Elliot. Et l'on se demande avec surprise pourquoi Miss Elliot semble ne pas voir le danger. Ici, Madame Smith s'arrêta un moment mais Anna, gardant le silence, elle continua. Ceux qui connaissent la famille voyaient les choses ainsi, longtemps avant votre arrivée. Le colonel Wallis, ami de M. Elliot, avait l'œil sur votre père et étudiait avec intérêt ce qui se passe ici. Il mit M. Elliot au courant des cancans. Celui-ci a complètement changé d'avis pour ce qui touche Laurent et les relations. Et maintenant qu'il est riche, il s'est accoutumé à étayer son bonheur sur sa baronnie future. Il ne peut supporter l'idée de ne pas être Sir Walter. Vous pouvez deviner que les nouvelles apportées par son ami ne lui ont pas été agréables. Il a résolu de s'établir à baffe et de se lier avec la famille afin de s'assurer du danger et de circonvenir la dame s'il était nécessaire et le colonel a promis de l'aider. Le seul but de M. Elliot était d'abord d'étudier Mme Clay et Sir Walter quand votre arrivée y ajouta un autre motif. Mais je n'ai pas besoin d'entrer dans des détails et vous pouvez vous souvenir de ce qui s'est passé depuis. Oui, dit Anna. Ce que vous me dites s'accorde avec ce que j'ai vu. La ruse a toujours quelque chose d'offensif et les manœuvres de l'égoïsme et de la duplicité sont révoltantes. Mais rien de ce que j'ai entendu ne me surprend. J'ai toujours supposé à sa conduite un motif caché. J'aimerais à connaître sa pensée sur la probabilité de l'événement qu'il redoute. Il pense que Mme Clay sait qu'il voit son jeu, qu'elle le craint et que sa présence l'empêche d'agir comme elle le voudrait. Mais il partira un jour ou l'autre et je ne vois pas comment il pourra être jamais tranquille tant qu'elle gardera son influence. Mme Wallis a une idée amusante. C'est de mettre dans votre contrat de mariage avec M. Elliot que votre père n'épousera pas Mme Clay. Cela n'en l'empêchera pas, dit Mme Rock, d'en épouser une autre. Je suis très enchantée de savoir tout cela. Il me sera peut-être plus pénible de me trouver avec lui, mais je saurais mieux comment il faut agir. M. Elliot est décidément un homme mondain et rusé qui n'a d'autres principes pour le guider que l'égoïsme. Mais Mme Smith n'en avait pas fini avec M. Elliot. Il avait entraîné son mari à sa ruine et Anna put se convaincre que M. Smith avait un cœur aimant, un caractère facile et insouciant et une intelligence très médiocre. Que son ami le dominait et probablement le méprisait. Devenu riche lui-même, M. Elliot s'inquiéta peu des embarras financiers de son ami qui mourut juste à temps pour ne pas savoir sa ruine. Mais ils avaient assez connu la gêne pour savoir qu'il ne fallait pas compter sur M. Elliot. Cependant, M. Smith, par une confiance qui faisait plus d'honneur à son cœur qu'à son jugement, le noma son exécuteur testamentaire. Il refusa, malgré les prières de Mme Smith, ne voulant pas s'engager dans des tracas inutiles. Cette ingratitude équivalait pour Anna presque à un crime. Elle écouta cette histoire, comprenant que ce récit soulageait son ami et s'étonnant seulement de son calme habituel. Mme Smith, en apprenant le mariage d'Anna, avait espéré obtenir par son intermédiaire un service de M. Elliot. C'était pour recouvrer une propriété dans les Indes dont les revenus étaient sous le séquestre. Elle était forcée de renoncer à cet espoir. Anna ne put s'empêcher de s'étonner que Mme Smith eût d'abord parlé si favorablement de M. Elliot. Ma chère, lui répondit-elle, je regardais votre mariage comme certains et je ne pouvais vous dire sur lui la vérité, mais mon cœur souffrait quand je vous parlais de bonheur. Cependant, M. Elliot a des qualités et, avec une femme comme vous, il ne fallait pas désespérer. Sa première femme fut malheureuse, mais elle était ignorante et sotte et il ne l'avait jamais aimée. J'espérais qu'il en serait autrement pour vous. Anna frissonna à la pensée de ce qu'elle aurait souffert. Était-il possible qu'elle eût consenti de venir Lady Elliot ? Et lequel des deux eût été le plus misérable quand le temps aurait tout fait connaître, mais trop tard ?